All I've seen Chers amis Balance, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre. Je vous dis à tout de suite. Mes amis Balance, je vous retrouve donc à l'occasion de votre tirage pour ce mois de novembre. Donc, vous allez voir un tirage un peu spécifique. Nous allons découvrir ensemble ce sur quoi vous devez travailler pour commencer. Et puis après, je vous ferai ma nouvelle trame. J'ai réfléchi à ça ce mois-ci et j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, c'est très, très parlant. Allez, pour nos amis Balance. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, donc je vais les prendre. Ce sur quoi vous devez travailler. Intéressant. Nous sommes sur l'énergie de la reine de coupe, nos amis Balance. Et bien, on va continuer et persévérer à maintenir un flot de maîtrise, d'équilibre, de pleine autorité sur sa vie. Alors, l'autorité, c'est à demi-mesure, on est bien d'accord. Mais c'est-à-dire d'être pleinement aligné, d'avoir bien posé son cadre, d'avancer objectivement, en pleine lucidité, en vrai self-control. Superbe, magnifique. Bien. Qu'est-ce qui va vous aider pour continuer à faire évoluer, progresser, en fait, votre situation ? Waouh, waouh, waouh. Nous sommes sur l'impératrice. Bon. Alors, autant vous prévenir, on a des tirages quand même assez incroyables sur ce mois de novembre. Avec beaucoup de retours sur l'enfant intérieur. Et aussi, je dirais, sur un plan d'événement pour ce mois de novembre. Alors, ici, avec l'énergie de l'impératrice, ce qui va vous aider, c'est de continuer à fertiliser, en fait, votre plan d'action. Continuer à faire fertiliser vos actions. Toujours donner la règle de l'abondance en priorité à votre chemin. C'est d'excellents présages, bien évidemment, si vous avez des projets, si vous êtes en projection, si vous êtes en installation, si vous êtes en relation. Bon, on va aller voir, on va déterminer cela par rapport et au fur et à mesure de la guidance. Mais ici, on sent qu'il y a une connexion, pardon, très forte avec votre, je dirais, votre soi, votre intériorité, votre soi supérieur, qui fait qu'effectivement, on est vraiment dans cette règle harmonieuse, orientation prospère, sérénité, guérison, abondance, et j'en passe. Bon, ben, continuons, c'est pas mal tout ça. Alors, maintenant, on va regarder quelle émotion doit être cultivée pour que vous puissiez continuer, si vous voulez, à avancer, d'accord ? Et y compris selon le domaine, ça peut être professionnel, sentimental ou autre. Ok, ça saute. Waouh ! L'émotion du roi de coupe, mes amis. Bah, dites donc. On a la reine de coupe, on a le roi de coupe. Bon, on est peut-être aussi sur du sentimental. Sachant qu'à l'heure où j'effectue cette guidance, nous sommes presque à mi-octobre, ben oui, à quelques heures près. Donc, forcément, nous avons un transit très important chez nos amis balance. Donc, peut-être que ça peut être aussi cette émotion du roi de coupe, c'est-à-dire une émotion extrêmement, comment dire, intellectuelle, certes, mais surtout cérébrale, d'accord ? C'est une émotion qui joue, qui joue en fait, qui se manifeste et qui passe par le cœur, qui joue avec les émotions pures, justement. On peut avoir aussi, alors peut-être vous êtes déjà en couple ou peut-être en nouvelle relation, mais peu importe. On a quand même reine de coupe. Je viens d'arriver, je fais toujours mes bugs. Donc, impératrice et roi de coupe, bon, on sent quand même qu'il y a quand même le cœur en action pour ce mois de novembre. On a ce côté créatif, se relier aussi à la créativité. Ça peut être un duo professionnel, mais laissez parler la profondeur de vos liens. C'est ça que ça veut nous dire ici. Laissez parler, laissez exprimer vos élans, vos émotions, votre créativité. Et faites confiance à votre intuitif. Faites confiance à votre intuitif. Waouh, on a une belle énergie, hein ? J'aime beaucoup, c'est très fluide. C'est très coulant et bien évidemment, ça connecte avec le cœur, donc c'est très agréable. Alors, maintenant, que devez-vous laisser derrière pour avancer d'autant vers le but que nous allons trouver ici ? Alors, l'énergie du set de bâton. Ce que vous devez laisser derrière avec le set de bâton à mi-balance, c'est tout ce qui va venir, en fait, essayer de placer du conflit sur votre chemin. Donc, que ce soit de l'eau nuisible, que ce soit le toxique, que ce soit la rivalité, la jalousie, les querelles inutiles, les disputes, laissez tout ça de côté, d'accord ? Vous êtes, à mi-balance, des grands humanistes, bien évidemment. Vous aimez arrondir les angles, vous n'aimez pas les tensions. Et quand on vient vers vous provoquer les tensions, en général, ça a tendance à faire fuir la balance. J'ai envie de vous dire, si ça vient là, bloquez tout. En même temps, avec la reine de bâton, on a quand même cette petite voie intérieure qui vous guide, une forme de force qui est bien alignée. On a un intuitif qui n'est pas du tout dépourvu. Avec notre roi de coupe, on fait preuve de self-control, de maîtrise, de lucidité. L'impératrice, bien évidemment, n'est pas sans ressources intérieures. Donc, de toute façon, vous le sentirez venir. Mais il se peut que, comme vous êtes bien et comme l'énergie est très belle et que comme c'est slow, c'est fluide et que tout va bien, forcément, vous savez bien que le bonheur des uns ne fait pas toujours le bonheur des autres. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on laisse derrière, y compris peut-être des émotions qui pourraient refaire surface. Alors, c'est vrai qu'à l'heure où j'effectue cette vidéo, nous sommes entre deux lunaisons. Il y a la lunaison prochaine de la nouvelle lune, par contre, dont je vais y arriver, en scorpion. Donc, il va falloir qu'on fasse face. Je n'ai pas encore fait l'analyse, ça me saurait tarder. Mais il faudra faire face aux remontées des vieilles peurs, des petits résidus toxiques, un peu de passé. Vous voyez, tout ce qui peut se raccrocher au passé. Donc, vigilance avec cela. Laissez ça derrière, d'accord ? Ce qui est passé est mort, ok ? Allez, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but ? La tempérance, ça vous va si bien. Ça vous va tellement bien dans cette configuration. Alors, la tempérance, l'étape, elle est claire, c'est fluide. On reste dans l'équilibre. On prend soin de soi. On prend soin de sa santé. On trouve les compromis nécessaires pour, de toute façon, maintenir ce bien-être, cette harmonie qui est déjà bien instaurée. D'accord ? L'harmonie est représentée aussi par la tempérance. Alors, si, comme nous y sommes, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Ou ça pourrait être, effectivement, dans le cadre de votre duo, peut-être, ou de votre complicité, votre complémentarité. On va plutôt aller sur un registre sentimental, émotionnel. Il est vrai que la tempérance pourrait faire référence à une nouvelle rencontre qui serait non dénuée de perspective, de prospective, de stabilité. D'accord ? Avec la tempérance. On prend son temps, mais on vise aussi ces états de stabilité. D'accord ? On vise la réussite. On vise un peu la tempérance. Moi, je la rapproche un petit peu à cette notion du chemin des bâtisseurs. Vous voyez ? Le bâtisseur, il ne va pas faire sa maison en un claquement de doigts. Il va prendre le temps de bâtir, de poser la dalle, etc. Je ne vais pas vous faire la technicité d'une maison. Eh bien, là, c'est un peu cela. C'est-à-dire que si vous faites une nouvelle rencontre, elle me semble, somme toute, extrêmement, extrêmement porteuse. Si c'est le cas, je vous le souhaite. Une fois de plus, les astres sont en votre faveur. Et d'ailleurs, bon anniversaire en passant. Mais le set de bâton, vous voyez, pourrait venir dire, mais oulala, mais c'est trop beau pour être vrai, ça. Vous voyez, ça, ça peut être un exemple. Eh bien non, ce n'est pas trop beau pour être vrai. C'est simplement que tu attires à toi ce que tu vibres. Si tu vibres la stabilité que tu as réglée, ce qui est lié au passé ou tout ce qui est toxicité, que tu laisses ça derrière toi, forcément, tu vas attirer la même énergie que toi. Alors que si, effectivement, tu restes avec ces résidus, oui, ça peut donner encore matière à travailler. Mais là, dans ce que je ressens, si c'est une nouvelle rencontre, ça me semble quand même bien, bien, bien équilibré déjà, bien stable à la base au noyau. Ok ? Elle aussi. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, peut-être simplement, c'est de remettre un peu de communication, de fluidité, d'élan amoureux, de couconis dans votre duo. Simplement, si cela concerne le côté professionnel, ce que ça nous dit ici, c'est que forcément, on peut aussi générer des rivalités au niveau professionnel. Bien évidemment, une fois de plus, quand tout va bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais une fois de plus aussi, vous n'êtes pas tout le monde et les autres ne sont pas vous. Donc, ce n'est pas votre histoire ici, ce qui peut se manifester ici, ce qu'il se passe. Ce n'est pas votre histoire. D'accord ? Allez, on continue. Quel est le but à atteindre ce mois de novembre ? On en a une ou deux ? Une. Oh là là ! Oh là là, ça va bouger, hein ? La tour. Alors, on va aller voir, on va avoir des messages complémentaires. Mais là, c'est intéressant. Je vous parlais de nouvelles rencontres. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle relation, y compris professionnelle. Ça peut être reprendre un duo, mais sur des bases saines, d'accord ? On libère ce passé. Ici, avec la tour quand même, c'est un cycle de libération. Donc, si c'est ça, c'est génial parce que ça veut dire que tout ce que vous avez accompli, voyez, cette zone harmonie, vous amène à libérer ce que vous deviez, à vous permettre de changer de cap, de changer de direction, de restructurer. Oui, et pour d'autres, ça pourrait être une rencontre, quelque chose qui arrive dans cette fluidité totalement inattendue, un duo, une proposition, d'accord ? Une situation qui bouleverse votre chemin, mais dans le bon sens. Waouh ! C'est fort, hein ? Bon, allez, on y va ! Quels sont les messages complémentaires pour nos amis balance ? Moi, j'ai hâte parce que je suis ascendant balance, alors je regarde. Alors, 10 de bâton sur l'impératrice et la reine de coupe. Super ! Parce qu'ici, vous voyez, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que tout cela, tout ce process que vous êtes en train de mettre en place, va vous amener au bouleversement. Et à travers ce bouleversement, on va pouvoir lâcher nos fardeaux. On va pouvoir lâcher nos lourdeurs, notre pression, peut-être passagers, nos blocages, peu importe. Tout ce qui est en lien avec ces résidus du passé, on va pouvoir les lâcher, d'accord ? Mais, je dirais, grâce à un bouleversement, une rencontre, une situation inattendue quand même. J'ai l'impression, vous voyez, que cette tour, c'est la récompense pour moi. C'est la récompense en chemin. C'est vraiment comme ça que ça me vient. On continue. Message pour nous aimer, balance. La justice. Waouh, waouh, waouh. Ça y est, on est reparti avec des majeurs. Si vous êtes ascendant taureau ou gémeau, vous verrez, et pas que. On a beaucoup de majeurs dans le tirage. La justice. Alors, la justice, ici, pour certaines et certains, moi, je dirais qu'il y a une revanche. Mais une revanche pas dans le sens revanche, comme on peut l'entendre au premier degré. C'est pas ça. C'est une revanche par rapport à une vérité, un idéal de vie, par rapport à peut-être beaucoup d'efforts qui ont pu être faits, conduits jusqu'à présent. Une revanche qui nous permet d'acter de belles, de bonnes décisions dans une vision stable. Donc, en somme, ici, on se libère. Nous arrivons à un cycle de guérison qui nous permet d'avoir une récompense ou une revanche, qui nous amène à un état de toute façon de complétude. Tout va bien. Et ici, pour moi, c'est la résultante, c'est la cerise sur le gâteau. Tout cela, en fait, vous amène à l'ultime reconnaissance, l'ultime récompense, l'ultime cadeau. Waouh, qu'est-ce que ça peut être ? Je ne sais pas, mais j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Bon, en même temps, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Bien évidemment, au moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être que ça ne vous le parlera pas, c'est bien pour le mois de novembre. Donc, revenez dans une semaine, quinze jours, trois semaines, puisque je poste en général du 15 au 15, pour que vous ayez un peu de latitude et de visibilité entre le mois en cours et le mois à venir. Mais peut-être que ça pourra vous parler aussi. Hum, intéressant. Suive des messages, c'est ok, pour nos amis, balance, ça veut parler. La revanche sur les neufs de bâton. Une revanche, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il a fallu que vous persévériez par rapport à quelque chose que vous deviez soit guérir, soit comprendre. Ça peut être quand même en lien, je vous dis, très fortement ou foncièrement connecté à l'émotionnel. Et donc là, c'est comme si vous étiez arrivé à un carrefour crucial qui vous amène à une possibilité d'avoir guéri, de guérir. Mais plus encore, grâce à cette guérison, de passer un palier. Vous voyez, de progresser sur la quête de sens, la quête affective, la reconnaissance matière, matérielle, professionnelle, personnelle. On a vraiment un mois où là, ce bouleversement vous amène à un changement prospère d'une part, mais très évolutif d'autre part. Il y a du rayonnement dans tout ça. Il y a du rayonnement, de la récompense, de la réussite. Je continue, je vais accélérer le sein d'épée. Ok, je finis, j'ai une petite idée pour certaines et certains, ça pourra parler certainement d'autres. Dernier message, et le monde, c'est ça. Ah là là, c'est ça. Enfin, dans l'idée, hein. Alors, je vais vous dire, je regarderai le deck après. Le 5 d'épée, le monde. Le 5 d'épée placé sur, après cette tempérance, entre le 10 de bâton et le 9 de bâton, la justice. Et toujours l'énergie finale, le but, la tour. Vous voyez, si ici, vous étiez, par exemple, en procédure. Si vous êtes en procédure. Que ce soit une procédure de divorce, une procédure pour les enfants, une procédure, quelle que soit la procédure. Eh bien, vous voyez ici, ça peut être vraiment la revanche. Si ici, vous vous êtes battu pour monter un projet. Imaginons, on a un cycle d'éveil, un cycle de révélation, un cycle de transformation. Il y a un changement qui vous amène à un plein accomplissement. Ici, vous vous êtes battu pour vous faire une place. Pour vous faire, voilà, pour poser vraiment de vrais piliers, une fois de plus. Le chemin des bâtisseurs constructif, solide. Et on vous a pris un peu de haut, on ne vous a pas cru, on vous a pris, mais vraiment pas au sérieux dans ce que vous faisiez. Et en fait, la roue tourne. Elle n'est pas tombée, mais c'est un peu cela l'idée. La roue tourne et là, vous arrivez à vous prouver à vous-même et par ce challenge d'atteindre vraiment votre but. Vous voyez, ça peut être tout un tas de configurations. Ici, ça peut être une rencontre récente, une nouvelle rencontre ou peut-être un duo dans lequel vous êtes déjà, peu importe. Auquel vous vous sentez, mais vraiment, on a quand même l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est un duo fertile, c'est un duo extrêmement évolutif, une fois de plus. Et peut-être votre entourage, votre famille se moque parce que l'autre personne, la personne en question, ne rentre pas dans le cadre social ou ne rentre pas dans le stéréotype ou ce genre de futilité très 3D matière. Et bien, finalement ici, vous allez montrer par le temps, par le fait de votre bien-être, par le fait de votre harmonie, de votre sérénité, combien les autres se sont trompés. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une forme de reconnaissance ici vis-à-vis de conflits ou de tiraillement ou de jalousie. Vous voyez, comme s'il y avait cette notion d'être, on a quand même le sac d'épée qui vient par-dessus et qui s'éclaircit grâce à la justice et au monde. Donc, moi, j'ai cette sensation, en fait, qu'on a vraiment cette notion de dire, bon, ok, moi, j'ai rien à prouver à qui que ce soit, je me suis prouvé à moi-même. Et en fait, ça fait taire les jaloux que je puisse évoluer comme ça, que je puisse aimer comme ça, être aimée comme ça, que je puisse me réaliser. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Voilà ce que je veux vous dire. Ok ? Ouais. Valet de bâton, 4 de denis et l'étoile. Waouh ! Et l'étoile. Et l'étoile. Et l'as de bâton. J'aime bien prendre la première carte, l'as de bâton. Vous allez, de toute façon, vous allez dans l'ancrage. Vous avez une chance qui arrive à vous, une opportunité. Ou alors, vous avez provoqué la chance, vous l'avez saisie à bras-le-corps. Et ici, on peut avoir aussi, donc, nouvelles rencontres, nouveaux projets, nouveaux démarrages. Mais avec concrétisation, réalisation, reconnaissance, récompense. Vraiment, vous êtes sur un mois incroyable. Voyez, si vous attendiez, je vous donne un autre exemple pour finir professionnellement. Ça peut être intéressant aussi. Si ici, vous attendiez, par exemple, vous continuez de vous-même. On vous a fait des promesses de travail, de collaboration, de contrat, de proposition, et j'en passe. Et puis, finalement, vous vous êtes aperçus, à la mesure du temps, que vous n'appeliez besoin de personne. Et les gens se sont dit, cette personne ne va pas réussir. Attends, mais toute seule ou tout seule dans ce milieu-là, mais c'est impossible. Et puis, finalement, vous avez pris la sagesse. Parce que ça, vous maîtrisez, mi-balance. La sagesse, balance, ascendant, balance, je vais me permettre de dire, on maîtrise. Donc ici, patience et sagesse, tout vient à point. L'équilibre au devant. Donc oui, bien évidemment. Bien évidemment, il y a eu des blocages et des fardeaux. Effectivement, il y a eu besoin de travailler pour aller dans le sens de l'équilibre, de l'équité. D'accord ? Les décisions n'ont pas été simples. Et effectivement, nous comprenons ici que même si on avance par la mesure du temps et que le temps est un allié, il a fallu faire preuve de ténacité, de persévérance, de courage, faire face aux soucis. Mais ce que l'on comprend, c'est que ça y est, nous y sommes. Nous y sommes parce que nous avons gardé ici cette mesure de croire en nous, de croire en notre destin et de croire en notre destinée. De croire vraiment que nos projets sont viables et d'être restés alignés, en fait, avec notre foi intérieure. Et donc, il y a quelque chose qui arrive en récompense, qui va être peut-être soudain, peut-être inattendu, certainement, et je vous le souhaite parce que ce sera une bonne surprise, et qui vous amène à pouvoir, eh bien, effectivement, adopter une, oui, une forme de posture fière parce que la croissance, la récompense, la réalisation est là. Et que, enfin, le cycle de révélation et de libération se manifeste. Moi, je dis, c'est juste génial, bravo, et je vous le souhaite, et j'ai vraiment hâte de savoir vers quoi vous allez tendre. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, voilà, c'est ça. Voyez, les épreuves ici, le tombeau ici. Terminé. Il y a quelque chose qui s'arrête en termes d'épreuve, mes amis. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça s'arrête, ça transmute, on arrive à une phase de fin de bilan. Oh là là, incroyable, regardez-moi ça. Là, ça me dit, ça nous dit, changement soudain. Je vous parlais d'inattendu, c'est soudain. Transformation, renaissance, il y a quelque chose qui va se passer sur ce mois de novembre. Alors, alliance, duo, affectif, professionnel, collaboration, partenariat, avoir, selon votre situation. Ou alors, réunification avec le soin, c'est possible aussi. Parce qu'à force d'avoir des mauvaises langues et des personnes qui crachent un peu leur venin, comme on dit, ça peut nous atténuer au niveau de notre énergie. Et là, le fait d'avoir cette réussite, cette récompense, cette reconnaissance, cette renommée, ça peut nous permettre de nous relier à nous et de valoriser aussi, peut-être, un manque de confiance que cela aurait opéré, même si vous aviez gardé foi. Et c'est un chemin qui va vous demander de continuer à persévérer sur les étapes d'exploration, comment dire, de creuser, de continuer à approfondir ce que vous avez cheminé jusqu'à présent en termes de compréhension, d'apprentissage, de travail, tout simplement. Oh là là, mais ça saute, c'est incroyable. Regardez ce bien-être. Regardez-moi ce bien-être. C'est magnifique. Du calme, de la sérénité, du bien-être, de l'harmonie. Et on continue sur la quête de sens. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vivre, mes amis. N'est-ce pas ? Allez, votre message pour nos amis d'Alliance, le message pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça nous permet d'être référencés, en fait, vos likes sur YouTube, et y compris vos visionnages. Ça va de soi, mais surtout, ça permet de pouvoir partager auprès des plus grands mondes et d'être un peu plus connus, d'être référencés. Voilà, tout simplement. Allez, le message pour nos amis d'Alliance. Et merci pour votre présence par avance. Alors, ça me fait sourire avant de vous le dire, mais se remettre en question. Tiens donc, la balance qui ne se remettrait pas en question, comme c'est drôle. « Te pose-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. » Moi, je la prendrai dans le sens forcément positif, c'est-à-dire, parce que vous avez su de vous remettre en question. Donc, maintenant que quelque chose va se passer, se manifester ou évoluer, indéniablement, il va falloir réajuster. C'est ça, réajuster. C'est-à-dire, on va suivre le mouvement, on va suivre le flot. Et on sait une chose, c'est que ce flot, nous avons aussi une notion de collaboration, de duo, d'appui, de soutien qui est là et qui nous permet d'aller bien. Même si c'est soudain. Ça nous permet d'aller bien ici, avec la tour. N'oublions pas que la tour, c'est un bouleversement, mais qui nous amène à un changement de cas progressif, très structurant et libérateur. Eh bien, mes amis Balance, je suis ravie pour vous. Et je vous souhaite un très, très bon mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est hyper important. C'est beaucoup de solidarité et merci énormément. Je vous embrasse bien fort et passez un très, très beau mois de novembre. À très bientôt. Au revoir.